On est dans le ché du domaine André Akalec à Alva-la-Romaine en Ardèche et on est en train de finir notre mise en bouteille des vins de 2017. A toi nous, deux. Salut à tous, aujourd'hui on retourne en Ardèche à la découverte du domaine André Akalec avec Stefana Nicolescu. Si vous avez raté la vidéo d'hier dans les vignes, je vous conseille de cliquer sur la petite fiche en haut à droite pour la visionner. Aujourd'hui on va donc parler de vinification d'Atois-nous deux 2016, l'une des trois bouteilles, oui parce qu'exceptionnellement en septembre il y a trois bouteilles, il y a deux à retrouver sur le site judelavigne.fr. Bonne vidéo ! Les raisins ils arrivent par en haut, donc on arrive par en haut, il y a trois portes pour pouvoir mettre les raisins directement dans les cuves. Donc on remplit comme ça pour les vins d'angentière, ça fermente ici. Et pour les vins qui finissent en fermentation en fût, on passe dans la cave qui est juste à côté, qui elle est vraiment totalement enterrée. Ce qui est important surtout c'est d'éviter des grandes fluctuations, du très froid au très chaud en peu de temps. On a ici un stockage, les bouteilles avant qu'on les étiquette, après on les monte là-haut, on a une chambre froide qu'on laisse en général à 16-17 degrés. C'est vraiment les grands écarts de température qui nous bouleversent aussi, c'est un peu vite, donc le vin naturel aussi, c'est très déconseillé. On fait tout en grappe entière, après selon la cuvée ça va macérer plus ou moins longtemps, on va aller d'une semaine à un mois à peu près de macération. On décuve, donc on sort le jus qui est dans la cuve, ensuite on met dans une autre cuve, on enlève le raisin qu'on va presser dans notre pressoir, c'est un pressoir valin de 15 hectolitres, donc quand même assez petit pour des cuves de 60. Et puis soit ça part dans les fûts qui sont à côté, soit on remet dans une cuve jusqu'à la mise en bouteille. À toi, nous deux, c'est entièrement en cuve, oui. Après en 2016, c'était moitié pressurage direct. Normalement on ne fait pas ça, mais en 2016, comme en 2017, on a grêlé, alors on n'avait pas vraiment envie de faire macérer ça trop. Donc on a fait moitié pressurage direct et moitié macération, mais un peu plus courte que d'habitude. Pendant les vénifs, normalement deux, trois fois par jour. Andrea, il a appris comme ça, et donc je suis en train d'apprendre comme ça aussi. Il n'a pas tort de venir voir le matin, après-midi et le soir, parce que ça peut partir très, 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 très vite. C'est plutôt au cas où il y a une piqûre acétique ou une piqûre lactique, on peut perdre une cuve en 12 heures ou 24 heures. Alors que si tu goûtes deux, trois fois par jour, tu peux sentir en effet, si tu as goûté le matin, ça allait, le soir ça ne va plus, au moins tu peux intervenir et ne pas perdre tout. Souvent, tu décuves, tu prends le jus, après tu vois si le raisin, le chapeau n'est pas trop abîmé, si c'est une piqûre acétique, s'il faut en enlever, presser le reste. En général, tu la séparer jusqu'à ce que tu goûtes et tu vois si le jus qui vient de la presse est bon ou pas, ou si on sent trop la volatile, et après tu assembles ou pas. Mais en général, tout ce qu'il y a à faire, c'est décuver, si on ne veut pas mettre du souffle. Des fois, pour sauver une cuve, il faut mettre un peu de souffle, genre 2 grammes. Jusque-là, on n'a pas eu à le faire, ça peut arriver, et s'il faut le faire, on le ferait. Ça change toujours selon les circonstances, mais il y a deux Atoineau, il y a le Atoineau et Atoineau 2. Le premier qu'on met en bouteille, c'est juste celui qui a fini ses fermentations avant, qui est prêt avant. Donc des fois, c'est grenage, des fois c'est syrah. Normalement, c'est séparé, mais ça ne l'est jamais vraiment. Par exemple, dans Atoineau 2 2016, il y a majorité grenage et il y a 10% de syrah. Des fois, ça dépend si une cuve n'est pas tout à fait pleine, donc on va la remplir avec quelque chose. C'est beaucoup la vinification, c'est très circonstanciel, en tout cas notre approche. Ce n'est pas une idée fixe et on s'y tient coûte que coûte. Ça dépend de la logistique, de ce qui est pratique, de plein, 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 plein de choses. Normalement, on essaye de faire un Atoineau grenage en syrah. Et le 1 ou le 2, des fois ce sera syrah, des fois ce sera grenage. Ce n'est pas tellement un profil aromatique qu'on cherche, mais un profil structurel. On essaye de faire quelque chose d'assez léger, de facile à boire. Après, des fois, le profil aromatique, parfois ça va être plutôt porté sur le fruit. Et d'autres années, ce sera plutôt porté sur les fleurs. Mais nous, je trouve que c'est souvent assez floral, ce qui me plaît plutôt bien. C'est vraiment plutôt la structure qu'on a en tête. Et ça va varier selon les années. Bon, ça, on ne peut pas totalement contrôler. Ça va varier entre, disons, 12 degrés et 13,5. Dans la moyenne, tout ensemble, on sera une bonne année autour de 40 hectoécarts. Après, ça varie beaucoup d'une part celle à l'autre. Entre les vieilles syrahs qui sont en bas, on était en deuxième partie. Ces vieilles syrahs, elles donnent beaucoup plus que les vignes qui sont un peu plus hautes. Parce qu'elles reçoivent beaucoup plus d'eau. Parce que la terre est un peu plus profonde et plus riche. Souvent, on pense que les vieilles vignes, elles donnent moins. Oui, techniquement, c'est souvent comme ça. Mais vu où elles sont placées par rapport aux autres, ce sont elles qui donnent plus. Parce qu'elles ont des conditions hyper favorables pour la production. Par rapport aux autres qui ont très, très peu de terre. Ils sont assez rapidement sur la roche-mer et puis en haut de la colline. C'est donc la fin de cette seconde partie. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir tous les mois de nouveaux terroirs et de nouveaux vignerons. Et vous avez jusqu'au 15 septembre, si vous visionnez cette vidéo suffisamment tôt, pour commander les trois bouteilles du coffret éponyme. Je vous dis à très bientôt.